le but personnel des dieux dans l'héritage ça dit dieu un but il ne peut pas vous donner l'héritage sans un but et vous savez les plus grands tragédies dans la vie ce n'est pas la mort mais une vie sans but quelqu'un me suit la plus grande tragédie dans la vie c'est vivre une vie sans but ce n'est même pas la mort il y en a d'autres on sait qu'il nous dit une vie sans but c'est une vie ratée il y a les autres qui c'est qui sont nés par hasard ils ont grandi par hasard ils ont étudié par hasard se sont mariés par hasard et ils mourront aussi par hasard tout ce que dieu fait il fait pour un but amen tout ce qu'il fait et pour chacun de nous dieu a un but vous n'êtes pas un parvenant la tragédie ce n'est pas la mort comme je venais de dire mais une vie sans but c'est être mort sans vie lisez avec moi dans le livre des proverbes nous allons faire des lectures dans l'ancien testament nous sommes toujours dans l'héritage proverbes 19 21 nous commençons au verset 20 écoutez les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie écoutez les conseils écoutez dans la parole de dieu veut dire obéir obéissez aux conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie verset 21 lisons ensemble il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplisse il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplisse le dessein de dieu veut dire quoi c'est les conseils de dieu c'est la volonté de dieu c'est le décret même de dieu le dessein de dieu il est dit dans la bible dieu cherchait un homme et il a trouvé un homme qui s'appelait david un homme selon son coeur qui accomplirait toutes ses volontés c'est lorsque vous lisez actes des apôtres chapitre 13 vous allez trouver ça il est dit que david après avoir servi après avoir accompli les desseins de dieu il mourit pourquoi voulez-vous mourir avant d'accomplir les desseins de dieu amen pourquoi voulez-vous partir pourquoi il y a les autres meurs trop jeunes pourquoi parce qu'ils ne connaissent pas le but pour lequel dieu les a créés et lorsque vous ne connaissez pas le but pour lequel dieu vous a créés l'héritage des dieux vous allez le gaspiller comme ce jeune homme qui est allé vers son père alors que son père était encore vivant un héritier demande l'héritage lorsque le père est mort mais le père est encore vivant il va c'est son père donne moi une partie de mon héritage c'est à dire il souhaitait la mort de papa c'est pas vrai quand est-ce qu'un héritier hérite c'est lorsque celui qui a légué l'héritage mère mais il a demandé l'héritage mais comme il ne savait pas le but de l'héritage qu'est-ce qu'il a fait cet homme a fait quoi excusez moi mon esprit en train de me déranger pour vous demander même que je prie avec vous quelques minutes parce que je sais que ce soir il y a quelqu'un qui est en train de m'étonner ce soir il y a quelqu'un qui est en train de toucher tout cherchant tout sans avoir tout parce que vous n'avez pas celui qui a créé tout si vous trouvez celui qui a créé tout vous avez compris le but pour lequel il vous a créé et aussi vous allez bien gérer votre héritage Amen Amen Père de tout mais pas l'héritage ce jeune homme est parti là gaspiller vivant dans la débauche vivant avec des amis vous savez il y a des amis des circonstances certains amis qui peuvent nous aimer par rapport à ce que nous avons et non pas par rapport à ce que nous sommes est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend ce soir ? est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend ce soir s'il vous plaît ? ah il y a certaines personnes qui peuvent nous aimer non pas parce qu'ils nous aiment nous sommes dans un monde de l'éthile les éditaristes ils cherchent quoi ? ils cherchent ce que nous avons mais ils ne cherchent pas ce que nous sommes il y a quelqu'un qui peut vouloir de vous vous pensez que ils cherchent votre être votre bien mais ils cherchent ce que vous avez après avoir reçu ce que vous avez vous devenez un loque une serpière peut-être vous avez donné le coeur à plusieurs mais lorsque vous avez donné votre coeur la personne qui ne connait pas la valeur du coeur l'a écrasé mais celui qui a créé le coeur connait le but pour lequel il vous a donné le coeur lui n'écrase pas votre coeur mais il vous donne un coeur nouveau un esprit nouveau Amen dans le coeur de l'homme il y a beaucoup de projets il a dit d'abord écoutez c'est obéissez observez observez pratiquez écoutez les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie et il reprend il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessin lorsqu'il est dit mais c'est qu'on a nid ce qui précède mais c'est le dessin de l'éternel qui s'accomplisse qu'est-ce qu'on doit chercher d'abord est-ce que le projet est-ce que le plan qu'est-ce qu'on doit chercher d'abord c'est le dessin de l'éternel mais nous souvent nous cherchons nous planifions c'est pourquoi la Bible nous dit avant toute chose faites des prières avant toute chose faites des prières pourquoi nous prions c'est pour demander Seigneur est-ce que c'est ta volonté est-ce que c'est ce que tu veux souvent je dis à mes enfants lorsqu'ils viennent me demander quelque chose pas je veux j'ai dit je veux c'est toi mais tu devriez dire papa je m'irai lorsque tu dis tu veux c'est que c'est ta volonté mais je m'irai c'est que vous cherchez la volonté de papa on est ensemble on est ensemble on est ensemble dans le coeur dans votre coeur ce soir il y a beaucoup de plans est-ce qu'il faut faire les plans d'abord non pas des plans même si une année je suis là seulement dans sa présence mais lui n'attendra pas une année pour me révéler ses dessins il n'attendra pas une année je vais l'écouter c'est pourquoi Abba Kouk pouvait dire dans Abba Kouk le chapitre le chapitre deuxième on est ensemble on est ensemble ? Abba Kouk chapitre 2 qui a trouvé ? lisez directement si vous avez trouvé Abba Kouk chapitre 2 il dit j'étais à mon poste ok j'étais à quoi ? lisez ensemble j'étais à mon poste je me tenais sous la tour je veillais pour voir ce que l'Eternel me dirait Amen et ce que je répliquerais après ma plainte ce n'est pas d'abord me plaindre mais je voulais mais je voulais me tenir à un poste dans mon poste plutôt dans le poste je me tenais sur la tour je veillais pour voir ce que l'Eternel me dirait et l'Eternel répond toujours lorsque nous nous tenons dans notre poste Amen le verset deuxième l'Eternel m'adressa la parole et il dit écrit la prophétie grave là sur des tables afin qu'on la lise couramment car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde attend là car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement ouh Amen même si elle tarde attend même si un jour avant la mort elle s'accomplira Alléluia Amen Dieu ne manque jamais elle s'accomplira certainement c'est pourquoi je dois me tenir d'abord dans la présence de Dieu pour savoir ce qu'il me dira mais souvent c'est la précipitation comme tout est instantané comme nous avons entendu ici d'été instantanée dans la bande parce que on ne veut pas faire la queue pour signer mon chèque là-bas à tente non non je vais là-bas dans tiens 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 pas un point 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 et on pense que c'est Dieu c'est comme ça c'est le monde qui a créé ce système pour que nous soyons pour que nous soyons distraits et pensons que tout doit marcher comme ça dans la constitution et dans le royaume ça ne marche pas comme ça Amen dans la constitution et dans le royaume ça ne marche pas comme ça c'est pourquoi un roi Dieu pouvait parler à un roi et le roi a dit non non moi je ne demanderai pas le signe c'est tenter Dieu parce que Dieu lui-même me donnera un signe Dieu a dit à cet homme demande un signe au ciel ou sur la terre c'est un roi à case il a dit non Esaïe lisez s'il vous plaît parce que la Bible j'aimerais que ce soir à cause de cet héritage que nous avons frères et sœurs nous ne voulons pas que vous tombiez continuellement dans l'ignorance et dans la précipitation de certaines choses Amen vous pouvez manquer de grandes choses à cause de la précipitation vous pouvez manquer même si quelqu'un vous prend ce que vous avez mais il ne peut pas prendre ce que le Seigneur a prévu pour vous c'est pourquoi le Seigneur a dit si quelqu'un veut prendre un manteau donnez-lui quoi ? si quelqu'un veut faire que vous puissiez faire autant de pas avec lui fais mille avec lui ce sont des principes qui sont contraires on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on notera ce qu'il a pour donner à celui qui a est-ce que c'est un principe de ce monde ? non on donne à celui qui n'a pas mais comment reprendre de celui qui n'a pas pour donner à celui qui a ? est-ce que c'est fait ? ce sont des principes qui ne se marient pas Amen Akkaz Esaïe chapitre 7 verset 10ème il est dit l'éternel parla de nouveau Akkaz et lui dit demande en ta faveur pas en faveur de Dieu mais en faveur de qui ? de lui-même Akkaz disait pasteur Esaïe chapitre 7 à partir du verset 10 l'éternel parla de nouveau Akkaz et lui dit demande en ta faveur un signe à l'éternel dont Dieu et demande-le soit dans les soit dans les lieux bas soit dans les lieux élevés et Akkaz répondit je ne demanderai rien je ne tenterai pas l'éternel Esaïe dit alors écoutez donc maison de David est-ce trop peu pour vous de laisser la passion des hommes que vous lassiez que vous vous lassiez encore celle de mon Dieu c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe voici la jeune fille de Verna enceinte elle enfontera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel Amen voilà ce que Dieu a dit mais Dieu a demandé un signe pour ta faveur pour vous ce n'est pas pour lui mais le roi a dit non, non, non moi je ne demanderai pas mais Dieu dit tu as dit vert parce que tu ne peux pas demander un signe parce que ce que vous pensez ce n'est pas ce que moi je pense mes pensées ne sont pas vos pensées mes voix ne sont pas vos voix moi-même l'éternel humain vous donnera un signe ici c'était 800 ans avant que Jésus ne naisse 800 ans Dieu a donné un signe qu'il y aura un enfant qui naîtrait mais cet enfant n'est pas venu à la vie aussitôt parler cet enfant n'est pas venu à la vie aussitôt il s'est passé 800 ans vous allez me dire mais je vais mourir qui a atteint 800 ans vous allez dire mais je vais mourir avant l'accomplissement mais moi je crois que à notre temps aujourd'hui nous ne saluerons pas frère et sœur les promesses de Dieu de loin nous les vivrons Alléluia dis à vous-même je vivrai les promesses je vivrai dites à quelqu'un ce que Dieu a promis là je le verrai ce que Dieu a promis là je le verrai et toi tu seras témoin Alléluia toi tu seras témoin de ce que Dieu a prévu moi je ne demanderai pas un signe mais l'Eternel lui-même donnera un signe c'est qu'il a un but dans la vie Amen dans le cœur de l'homme il y a beaucoup de pensées beaucoup de projets seuls les conseils de Dieu Dieu nous conseille et il nous conseille pour notre bien il y a les conseils des amis et les conseils de Dieu Dieu a eu une réunion avec lui-même il a discuté en lui-même avec lui-même avant de créer tout ce qui existe il n'avait pas un comité il n'a pas appelé les sages de ce monde comme aujourd'hui ici en France il y aura une réunion climatique mais qu'est-ce que la France va parler au climatique le climat qui règne d'abord en France est malsain mais comment ils vont traiter sur le climat ? Amen comment ils vont traiter ? quel climat ? climat de la peur de la terreur dans le cœur des hommes Dieu a eu un conseil en lui-même pour créer toutes choses écoutez-moi bien notez cela Dieu vous a créé avant de vous former waouh waouh est-ce que vous êtes là ? dites à quelqu'un Dieu vous a créé avant de vous former c'est-à-dire qu'il avait le conseil en lui-même Dieu s'est dit lui-même nous allons créer le monde c'est pourquoi il y a toujours comme le tout à coup a dit avant hier hier encore quand on dit au commencement Dieu est-ce que c'est lui le commencement ? non, non lui est hors du commencement et il a commencé mais il n'est pas le commencement Amen il avait en lui-même et quand il décide je vais commencer c'est que lui n'est pas le commencement c'est pourquoi il ne faut pas ramener Dieu à la dimension de la paume de votre main il est plus grand que ça il est plus puissant que ça Alléluia Alléluia il est plus que ça et quand il a eu les conseils en lui-même il n'a pas appelé les anges aucun archange n'était là il s'est dit en lui-même nous allons créer le monde c'est pourquoi vous voyez dans l'Epsomme l'Epsomme 8 vous voyez l'Epsalmiste s'écrier l'Epsomme 8 ça c'est l'Epsalmiste qui voit la grandeur de Dieu vous connaissez lorsque vous connaissez votre héritage on peut vous traiter d'un fou écoutez l'Epsalmiste l'Eternel notre Dieu qui est en eau et magnifique c'est toute la terre il commence d'abord à magnifier Dieu ta majesté s'élève au dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs dis avec moi le verset 4 quand je contemple les cieux ouvrage de tes mains la ligne et les étoiles que tu as créé qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui tu l'as fait de paix inférieure à qui ? à Dieu wow tu l'as fait de paix inférieure à qui ? à Dieu mais pourquoi vous souffrez de la maladie des complexes d'infériorité ou de supériorité ? l'homme que nous sommes que vous êtes quel que soit le petit qui vient de naître est inférieur à qui ? Dieu l'a créé inférieur fais avec moi comme ça inférieur à Dieu vous n'êtes pas inférieur à un ange puissant soit-il est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? vous n'êtes pas inférieur à un ange Dieu nous a créé de paix inférieure à lui et il est dit quoi ? verset 6ème tu l'as fait quoi ? tu l'as fait de paix inférieure à Dieu Dieu chez vous là-bas c'est aux anges parce que c'est les hébreux ils ne voulaient pas citer le nom de Dieu c'est pourquoi ? on dit toujours les anges parce que c'est les hébreux on ne citait pas le nom de Dieu vainement et il dit tu l'as fait de paix inférieure aux anges et tu l'as couronné de quoi ? de gloire et de magnificence tu lui as donné quoi ? la domination dis avec moi la domination sur les oeuvres de tes mains et tu as fait quoi ? tu as tout mis tapez votre pied comme ça tu as tout mis mettre sous les pieds c'est-à-dire l'homme est au-dessus de toutes choses Amen mais pourquoi vous souffrez des maux de tête ? pourquoi il y a des gastrites ? pourquoi il y a des rimes du cerveau inquirables ? pourquoi il y a des maladies psychotomatiques ? les maladies psychosomatiques ? Amen et lorsque vous regardez quelqu'un vous dites ah que je sois comme lui c'est ça la maladie Dieu ne vous a pas créé que vous soyez comme parce que vous êtes comme Dieu Amen c'est pourquoi ne comparez pas votre pasteur à quelqu'un d'autre il est unique ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre vous êtes unique Amen ce que vous êtes il n'y a aucune personne au monde qui est comme vous aucune personne si vous mourrez aujourd'hui Dieu va connaître une perte est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? si vous mourrez aujourd'hui Dieu va perdre quelque chose pourquoi ? parce que ce qu'il a mis en voulant pour bénir les autres pour que les autres soient bénis vous allez faire manquer aux autres la bénédiction parce que vous mourrez trop vite pourquoi ? parce que vous n'avez pas découvert votre but ensuite tu l'as fait de paix inférieures à Dieu tu l'as couronné de gloire et d'honneur tu as tout mis sous ses pieds voilà ce que Dieu a fait à l'homme tu lui as donné la domination la domination la domination c'est dominion les anglophones sont bien en français même si vous cherchez les mots vous êtes un peu limité un peu c'est pourquoi vous voyez les mots en anglais royaume nous terminons par royaume seulement nous n'avons pas un autre mot mais le mot royaume king-dom king-dom ok ? le roi qui domine et lorsque Jésus est appelé le roi des rois ce roi des rois c'est pas le roi du monde ce roi des rois c'est toi je vais pas vous mes regardez vous me faites peur parce qu'on dirait ça passe je me réparer une minute que vous puissiez recevoir l'king-dom le roi qui domine Amen et lorsque Dieu dit dans la parole de Dieu Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs Ce n'est pas le seigneur de ce monde Ce n'est pas le roi de ce monde Parce qu'il a racheté pour Dieu son père Les hommes de toute nation De toute langue, de toute tribu Il a fait de nous un royaume Waouh Il a fait de nous qui ? Un royaume Des princes et des sacrificateurs Il a dit nous régnerons où ? Sur la terre Tapez la terre Nous régnerons sur la France Nous régnerons sur l'Europe Nous régnerons sur l'Amérique Nous régnerons sur l'Afrique Nous régnerons sur l'Australie Nous régnerons sur l'occultisme Nous régnerons sur les pharmaciens Les rose-croix Les inconcars Les folles sorciers Nous régnerons Amen ! Nous acclamons le Seigneur ensemble Frères et sœurs C'est ce que la parole de Dieu nous dit Ce sont des choses Que l'œil n'a jamais vues Les choses Que les oreilles n'ont jamais entendues Des choses Qui ne sont pas montées Même dans le cœur Dieu nous les révèle Par son esprit Parce que l'esprit Sont de tout Si vous n'avez pas vu Un roi esclave J'ai dit dans la Bible Il y a eu un roi Qui régnait en Israël Un autre roi Vient l'arrête Il les prend Et il amène chez lui Il va manger à la table du roi Jusqu'à sa mort Un roi Ici dans la Bible Parce qu'il a désobéi à Dieu Un autre roi Vient Il les prend Il ne les tue pas Ça c'est diminuer quelqu'un Toi qui régnais sûr Et vous allez Mais tu es sous le contrôle de qui ? Tu es sous le contrôle de ce roi là Manger dépend de ce roi là Votre boire dépend de ce roi là Vous habillez dépend de ce roi là Tu n'es plus libre Est-ce que tu es roi ? Parce que dans ce royaume Où tu es allé Il y a un roi qui règne Waouh Vous savez frère et soeur Il y a des choses Je ne veux pas vous donner des informations Ce soir Ce soir je ne veux pas Que ce que nous parlons ce soir Soit des informations Mais que cela soit une parole Qui peut changer votre vie Amen Amen Je prie que le Saint-Esprit Vienne là Qui pénètre Dans le cerveau Qui est un métanoïa Quelque chose qui peut Vous révolutionner Même quand vous regardez les autres Vous dites Non non ça ce n'est pas ma part C'est pourquoi vous ne mourrez pas De la zalousie dans votre coeur Vous n'allez pas vivre en compétition avec les gens Amen Vous serez content C'est pourquoi Paul a dit J'ai appris à vivre dans la disette J'ai appris à vivre dans le manque Dans l'abondance En tout et pour tout J'ai appris à être content De l'état où je me trouve Parce que dans toutes ces choses Je prie tout Par celui qui me fortifie Amen Amen Hallelujah Pourquoi il y a aujourd'hui Des mariages qui sont brisés Cet homme et cette femme Qui sont venues devant les serviteurs de Dieu En en voulant nous unir Nous nous aimerons jusqu'à la mort Après quelques jours Ils se se parlent Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi des enfants peuvent se révolter De leur famille Moi j'ai entendu des enfants qui disent Pourquoi je suis né dans cette famille ? Ce n'est pas un azar Dieu t'a fait naître dans cette famille Même si votre famille est inconnue Pour que plus tard cette famille soit connue par toi Amen Mon père est mort en 59 Je n'avais que 4 ans Et quand il est mort Il travaillait dans une société de Belges Et il n'a pas traversé Même juste au niveau des chefs liés de notre province Il n'est pas arrivé là Il était seulement dans son territoire Et quand il est mort Vous imaginez Nous étions ensemble Dans des plantations Des veillats Et des cacaos Avec Les blancs Entre guillemets Parce qu'ils sont blancs dans la peau Mais le problème Ce n'est pas dans la peau Mais le problème C'est dans le sang La terre a plusieurs couleurs Mais le sang n'a qu'une couleur Ne soyez pas complexés Amen Ne soyez pas complexés Et ne faites pas Ces chirurgies Pour vous déformer Soyez contents de ce que vous êtes Il y a eu des morts Qui sont morts comme ça En se déformant De la chirurgie Quoi qu'il a été Un grand vedette du monde Mais il est mort Il est allé en enfer Sans le savoir Parce qu'il disait J'ai donné mon âme à Satan Et il m'a donné du succès Et ce succès aujourd'hui Il est mort On n'en parle plus de son succès Mais il y a celui Qui donne le succès Qui vous accompagnera Jusqu'à dans l'éternité Amen Dieu a discuté en lui-même Il a dit Faisons l'homme Amen Faisons quoi ? L'homme À notre image Lorsqu'il est dit L'homme Adama c'est la terre Faisons l'homme À notre image Et à notre Réssemblance Ça c'est créé Je disais Que Dieu vous a créé Avant de vous former Que cet homme Que nous avons créé À notre image À notre Réssemblance Dieu a dit Le premier mot Que Dieu a utilisé Dieu l'est béni Dis avec moi Dieu l'est béni Dieu l'est béni Ça dit Toi Tu n'as pas été créé Maudit Mais qui Béni Dis avec moi Béni Béni Et béni Quelqu'un c'est quoi ? C'est donner à quelqu'un Des moyens Des possibilités Qui lui permettent D'accomplir son dessein C'est béni quelqu'un Béni quelqu'un C'est pas J'étais béni Et vous voyez Il est en train de vendre Des histoires Vous allez acheter C'est le païen Ça c'est pas béni Quelqu'un À Kinshasa Moi je vais d'abord Dans le magasin Des frères À Michael Cosmetics À Pelou Store Je les amène là-bas Ce sont des shops Ou des alimentations Des frères Si je ne trouve pas là-bas C'est alors Que je vais chercher ailleurs C'est une façon De les béni Mais maudit quelqu'un C'est de lui ôter Les possibilités Les moyens Qui lui permettent D'accomplir Son dessein Ce but Pour lequel Dieu L'a créé C'est maudit quelqu'un Vous voyez une jeune fille Vous la voulez en mariage Et vous voulez sortir Avec lui Avec elle d'abord Non non Ça ne commence pas comme ça Et plus tard Lorsque vous êtes satisfait Vous allez Regarder encore Une autre personne Vous avez fait quoi Vous lui avez ôté Ce qu'elle a C'est maudit quelqu'un Un frère ou une soeur Qui a des possibilités Des moyens Même vous venez ici A l'église Il est d'abord un enfant Qui a besoin des soins Amen Qui a besoin des soins On va lui donner des soins Et quand cet enfant Va grandir C'est pourquoi La Bible nous dit Dans le Proverbe 27 Connais bien Chacune de tes brébis Donne-les soins Amen Vous voulez lire ça avec moi ? Nous sommes ensemble Nous sommes là Dis avec moi Le but personnel De Dieu pour ma vie Le but personnel De Dieu pour ma vie Vous avez lisé quoi Quel texte ? Proverbe 27 Verset 23 Connais bien Vous êtes là ? Amen Connais bien C'est quoi ? Connais bien Chacune De tes brébis Et fais encore quoi ? Donne tes soins A tes troupeaux Car la richesse Ne dure pas toujours Ni une couronne éternellement Les foins s'enlèvent La verdille parée Et les arbres de montagne Sont recueillis Les agneaux sont pour quoi ? Pour les petits Et les boucs Pour les petits Et les laits de chèvres Suis à ta nourriture Et à celles de ta maison Et à l'entretien De qui ? Mais d'abord Ça commence par connaître Connaître Avoir une intimité Une relation Donner des soins Comme vous êtes là Frères et sœurs Nous avons appris Que dans cette salle Vous payez autant Seulement par séance Comme nous sommes là C'est autant d'euros Qui se dépensent 300 Combien ? 20 ou 50 euros Par séance Comme nous sommes là Mais avant que vous puissiez Saisir ça Tu dois Tu dois d'abord Être connu Amen On doit T'y connaître Vous devez être Connu aussi De Dieu Le Seigneur est le gardien Et le berger De nos âmes Celui qui prend soin de nous Amen Et le berger Qui est là Que Dieu a établi Il a besoin D'avoir une relation Avec toi De prier avec toi Il y a certaines personnes Qui aujourd'hui S'il est béni C'est fini Vous ne le voyez même plus Le jeûne Et les prières Qu'il faisait autrefois Non non Parce que je n'ai pas le temps Parce qu'il ne connait pas Le but Pour lequel Il est là Dieu avait un but Amen Dites à quelqu'un Dieu avait un but Il a un but toujours Le but de Dieu En nous créant A son image Et à sa ressemblance C'est pour que nous soyons Ses représentants Sur la terre Que vous soyez qui ? Ses représentants Sur la terre C'est pourquoi la Bible dit Du fils dans Hébreu Chapitre 1er Il est le reflet De sa gloire Il est la représentation De sa personne C'est-à-dire Si on veut voir Dieu C'est au travers de vous Amen Quand Christ disait Celui qui m'a vu A vu le Père Et les autres Aujourd'hui Des unitaristes Pensent Qu'il parlait De lui-même Qui est père Qu'il parlait De lui-même fils Ils sont cruisés Celui qui m'a vu A vu le Père C'est que c'est Dieu Transcendant Qui ne peut pas Être touché Qui ne peut pas Être vu A été vu Sur la terre Immanent parmi nous C'est pourquoi On l'appelle Emmanuel Dieu Avec nous Et les apôtres On dit Ce que nous avons Touché Ce que nous avons Palpé Et nous avons Vu et bu Avec lui Cette vie éternelle Qui était auprès De Dieu C'est celui-là Que nous sommes Venis vous annoncer Amen C'est celui-là Qui veut être Aussi avec vous C'est pourquoi La Bible nous dit Tel il est Tel nous sommes Dans ce monde Et souvent nous cherchons Les dents Sans donateur Ça ne commence pas D'abord par les dents Mais chercher Des donateurs Il a une source Intarissable Amen Mais si vous cherchez Les dents Les dents peuvent S'épuiser C'est de De l'eau Dans un citade C'est petit ici C'est vrai C'est vous aider Que le Seigneur Vous bénisse Qui vous accorde Sa grâce Que tu grandisses Dans la sagesse Devant Dieu Et devant les hommes Que tu sois Un obstacle Un danger Pour le diable Et jamais L'ennemi Ne touchera A ta vie Jusqu'à ce que Tu croisses Et tu grandisses Et que tu accomplisses Les desseins de Dieu Amen Vous savez qu'il a quitté Là-bas pour venir Écoutez C'est ce que nous avons Lui ici Dieu a fourni La louange Dans la bouche De qui ? Les enfants Il a établi son but En créant Il a établi son but Il a dit Soyez bénis Il les a bénis Dans Genèse 1 26 28 Il les a bénis Il a dit Soyez féconds Multipliers Dis avec moi Multipliers Multipliers Pas vous Il n'a pas dit Multipliers vous Non 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 Parce que c'est pourquoi Vous voyez les autres Ils ont ajouté vous Vous C'est à dire Il a aussi des maîtresses Pour remplir la terre Oh Abraham Qui est aujourd'hui Le père de la multitude N'a eu qu'un enfant Mais aujourd'hui Il y a une nation Israël Un enfant Dis avec moi Un enfant Isaac Il a dit Multipliers vous Non Il a dit Multipliers 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 L'intelligence Que vous avez Multipliers Le potentiel Que vous avez Que quelqu'un M'entend ce soir Multipliers Les capacités Que vous avez Multipliers Les relations Que vous avez Multipliers 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 Amen C'est ce que Dieu a dit Et aussi Dominer Et assujettisser Dominer Et assujettisser Assujettisser C'est maîtriser Les ressources C'est pourquoi Il y a l'électricité C'est pourquoi Nous avons Ceux qui vont Jusqu'à l'air Nous nous déplaçons Du Congo Jusqu'ici Si c'était par bateau Pirogue Nous ne serions Même pas arrivés A cause des vagues De l'océan Amen On a maîtrisé Les ressources Acclamons le Seigneur S'il vous plaît Applaudissements Et Dieu Dans le chapitre 2ème Il va dire Quand il a dit ça Au chapitre C'est 31 Il a dit que Tout ce qu'il avait créé Était très bon Amen C'est le superlatif Très bon Dis avec moi Très bon C'est que le mal Ne vient pas de Dieu Amen La mort ne vient pas de Dieu Les maladies Ne viennent pas de Dieu Tout ce que Dieu Avait créé Était très bon Dis avec moi Très bon Voilà c'est Dieu là Et juste après Le chapitre 2ème Dieu Qui avait Créé l'homme En lui même Qui avait l'homme En lui même Il va former l'homme La Bible nous dit Qu'en ces temps là Il n'avait pas de pluie Aucun arbiste Disait chapitre 2 Vous allez comprendre Aucun arbiste N'était pas encore poussé Parce que Dieu N'avait pas fait pleuvoir Sur la terre Ok Et la Bible nous dit Que Dieu a pris l'homme De la poussière Vous imaginez La poussière Sans eau La poussière Sans l'eau Qu'est-ce que vous allez former Vous allez former quoi Quand vous allez prendre C'est moi ça va vous échapper C'est pourquoi vous essayez De faire certaines choses Ça vous échappe Et la Bible nous dit Que vous êtes pur A cause de la parole Que vous avez entendue L'eau Représente la parole De Dieu Et lorsque Dieu A fait pleuvoir La Bible nous dit Qu'une vapeur S'éleva de la terre Pourquoi la vapeur Ne tombait pas du ciel Ça s'est élevée Parce que la terre Sort des eaux Il y a un cycle Qui s'est fait Ça vient Ça monte Et ça revient C'est Dieu Qui l'a fait Et quand il a fait Le voir La Bible nous dit Qu'il a pris la pâte Il a formé La Bible nous dit Dans l'Epsomme 94 Celui qui a fait Les oreilles N'entends-tu-le pas ? Celui qui a fait Les yeux Ne vois-tu-le pas ? Celui qui a fait La bouche Ne parle-t-il pas ? Il a dit Je marcherai Au milieu de mon peuple Est-ce qu'il a les pieds ? Parce que Dieu est esprit Ça dit Dieu Dieu Vous a raisonné Dieu Vous a imaginé Dieu A pensé en vous Avant même Que vous ne soyez formé Est-ce que Comment temps ce soir ? Et Dieu Et Dieu va prendre Cette masse-là Et vous imaginez Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il n'a pas appelé Le vent Il a placé Son souffle Amen Dans les narines C'est un Un très bon sécuriste Si vous voulez apprendre Le sécurisme Comment sécuriser les gens Allez c'est Dieu Il a mis le souffle Son souffle là Qu'on appelle Roi Roi C'est l'esprit C'est une partie De lui-même Amen Amen C'est une partie De lui-même Dieu est esprit Dis avec moi Dieu est esprit Et quand Dieu a mis Son souffle Le roi Le pneu Quand tu l'as mis dans l'homme Cet homme est devenu Une âme vivante Je vous pose la question Ce soir Qui est Dans ces deux éléments Qui sont là Quel est l'élément Le plus important ? Est-ce que c'est la masse Ou c'est le souffle ? C'est le souffle Si c'est le souffle Dieu est esprit Amen C'est que cet homme C'est un esprit Dans un corps Vous êtes un esprit Dans un corps Qu'est-ce qui importe en vous ? Lisez avec moi Job Ça c'est l'héritage Job Le verset Huitième Lisez ensemble Mais Mais en réalité Dans l'homme C'est C'est l'esprit Est-ce que vous êtes là Vous avez votre Bible ? Je me dis que vous achetez Une Bible S'il vous plaît Job 32 Job 32 Le verset huitième Lisez ensemble Avec moi En réalité Dans l'homme C'est l'esprit C'est le souffle Du tout puissant Qui donne quoi ? Qui donne l'essence Waouh En réalité En vous Dites à quelqu'un En réalité En vous Ce n'est pas le corps Combien de temps Vous passez Pour arranger Votre corps ? Combien de temps Vous passez Pour embellir Ces corps ? Mais combien de temps Vous passez Dans la présence De celui Qui est vous-même ? C'est le problème Qui s'est passé Ici Chez vous En France Depuis La révolution Française En 1700 On a amené Les dieux De la raison On a détrôné Dieu Dans les écoles Dans les institutions On a chassé Dieu On a remplacé Par la raison Ils ont écrit Même un livre Qui s'appelle Le dragon rouge Ici En France Dans la révolution Française Et vous pensez Que le dragon rouge C'est qui ? C'est Satan Il est écrit Dans l'Apocalypse 12 Le dragon rouge Et Satan Lorsqu'il vient Il vient faire quoi ? Il vient tuer Il vient égorger Il vient faire quoi ? Ce n'est pas Ce que nous connaissons Ici en France C'est le problème Ça va se résoudre Que nous puissions Aller en Moscou Appeler les Etats-Unis Appeler qui que ce soit Non, non Nous devrions rentrer à Dieu Pour dire Dieu Nous t'invitons encore Dans nos familles Dans nos écoles Dans nos institutions Nous t'invitons encore Reviens Dieu Nous nous répentons Parce que nous avons invité Celui qui est venu nous détruire S'il est faux Il va continuer à le faire Parce qu'on l'a invité Comme nous pouvons inviter Dieu Il se tient à la porte Et il frappe Celui qui m'ouvre Dieu est tellement poli Mais Satan n'est pas poli Lorsqu'il vient Vous l'inviter Il vient prendre Même ce qu'il ne t'a pas donné Lorsqu'il vient Chez vous À la maison Il vient prendre Même ce qu'il ne t'a pas donné La beauté Ce n'est pas lui Qui t'a donné Les enfants Ce n'est pas lui Qui t'a donné Amen Le corps là Ce n'est pas lui Il peut détruire Même votre corps C'est Dieu En réalité En moi C'est l'esprit Dites à quelqu'un En réalité En vous C'est l'esprit Ces corps là N'est que ces bâtiments Vous savez Si nous nous sortons ici C'est un endroit Les autres viendront récupérer Ce n'est pas vrai ça Ils vont faire Toutes choses ici Qu'est-ce qui importe Bien entendu Je vais soigner ces corps Parce que c'est le temple De l'esprit Amen Mais je vais soigner d'abord Ma relation Avec le Seigneur Le chapitre 33 Écoutez Job qui nous dit Le verset 4 L'esprit de Dieu M'a fait quoi ? M'a créé Et le souffle du tout puissant M'anime L'esprit de Dieu M'a créé Qui vous a créé ? C'est l'esprit de Dieu C'est pourquoi David a dit Lorsque j'étais une masse Un forme Dans le sein de ma mère Tu me connaissais C'est toi qui m'a tissé Dans le secret Et tous les jours De ma vie Était inscrit Dans ton livre Avant qu'aucun d'eux N'exista Je te loue De ce que je suis Une créature Suis merveilleuse Et mon âme Le reconnaît bien Avant que quelqu'un d'autre Ma soeur Mon frère Te dise Oh tu es belle Dis non non Je connais déjà Que je suis belle Parce qu'il y a des filles Lorsqu'on est Oh tu es belle Vous savez Il m'a dit Que je suis belle Non tu dois connaître D'abord que tu es belle Parlez à quelqu'un Tu dois connaître D'abord que tu es belle Tu dois connaître D'abord que tu es beau Même si quelqu'un Mais je regarde Ses oreilles Lui n'a pas la capacité De créer les oreilles Regarde sa démarche Il ne connaît même pas Comment on marche Amen Hallelujah Regarde comment vous brillez Je crois que ça pénètre Je crois que quelque chose De changer dans vous Amen Vous n'avez pas Que quelqu'un d'autre Te dise Vous êtes Ce que vous êtes I know I am Amen Amen I know Je sais Qui je suis Amen Tu dois savoir Qui vous êtes C'est l'identité Amen Dieu avait Il avait établi son but Et ses objectifs Comment ramener Ce qu'il pensait Invisible Pour ce qui est visible C'est pourquoi Écrivez le premier point Le but est plus important Que Les projets Écrivez Le but est plus important Que les plans Les projets Ça c'est le point 1 Plus important Plus important Lorsqu'il créa Toutes choses Au commencement Il avait un but Qui s'était proposé En lui-même Lisez avec moi Ephésiens C'est pourquoi Dans la Bible Lorsque vous voulez Connaître le plan de Dieu Lisez seulement Genèse 1 et 2 Le reste Vous allez lire après Parce que Lorsque vous arrivez Au chapitre 3 Vous allez arriver Là où il est dit Là on me mangera A la suive de son franc Vous allez penser Qu'il faut travailler A la suive de votre franc Or Dieu avait Institué le travail Avant le péché Il a placé Adam Dans le jardin Des dents Pour cultiver Et pour garder Avant le péché Le travail Ce n'est pas La conséquence du péché Ou le résultat du péché Mais le travail C'est une institution De Dieu Amen Lorsque vous travaillez C'est pourquoi La Bible nous dit Le travail De l'homme Est pour sa bouche Et ses désirs Ne sont jamais satisfaits Lorsque vous demandez A quelqu'un Vous travaillez Pourquoi ? Si je ne travaille pas Je vais payer le loyer Comment ? Si je ne travaille pas Je vais manger Comment ? Si je ne travaille pas Je vais faire étudier Les enfants comment ? Si je ne travaille pas Si je ne travaille pas Et le travail devient un problème Ça vous hante ? Le travail Ça doit être une joie De ce que Dieu A fait le travail Amen Et nous nous sommes Le résultat d'un travail Dans l'Epsomme Dans l'Esaïe 53 À cause du travail À cause du travail De son âme Jésus a travaillé Dans son âme Pour ne pas obéir Aux injonctions De la chair Pour dire Non Je vais faire La volonté de Dieu C'est le travail De l'âme Dans l'Ephésia Je vais terminer là Pour ce soir Ça nous reviendra Si le Seigneur Tad a venu L'année prochaine Parce qu'il y a encore Des autres points Qui restent très capital Ephésiens chapitre 1er Écoutez ce que Dieu dit Le verset 3 Béni soit Dieu Béni soit qui ? Dieu Le Père de qui ? De notre Seigneur ? Jesus Christ Qui nous a béni De toutes sortes De bénédictions spirituelles Où c'est ? Dans le Dieu En qui ? En Christ Les bénédictions Commencent d'abord Spirituelles Parce que c'est le spirituel Qui appelle le matériel Le matériel N'appelle jamais Le spirituel C'est le spirituel Qui appelle C'est pourquoi il dit Il appelle les choses Qui ne sont pas Comme si elles étaient là Amen En lui Dieu nous a élus Avant quoi ? La fondation Pour que nous soyons saints Être saint Ce n'est pas La moralité La sainteté C'est C'est la tribu même De Dieu Il est saint Mais il a voulu Que nous soyons Comme lui Avant la fondation Du monde Amen Ce n'est pas que Lorsqu'on te dit Non non Abandonner L'immoralité Abandonner La débauche Abandonner Le vol Non non Je ne veux plus Aller dans cette église Là Parce qu'il y a Sément la loi Ce n'est pas la loi C'est la vie C'est la vie Que Dieu voulait Que nous menions Amen Afin que nous soyons saints Et irrépréhensible Devant lui Nous ayons prédestiné Dans son amour A être ses enfants A être qui ? Ses enfants Par adoption D'adoption Par Jésus-Christ Selon le bon plaisir De sa volonté A la louange De sa gloire Le verset 9 J'ai dit le verset 7 En lui nous avons La rédemption La rémission De péché Selon la richesse De sa grâce Que Dieu A répandu Abondamment sur nous Par toute espèce De sagesse Et d'intelligence Nous faisons connaître Nous faisons fait quoi ? Le mystère De quoi ? De sa volonté C'est de son dessin Sa volonté là Signifie Le dessin De son but De son décret De son dessin De sa volonté Et selon Les bienveillants Les bienveillants Des saints Qu'il avait formé En qui ? En lui-même Avec un comité ? En lui-même C'est ce que je disais Que Dieu Dans tout ce qu'il pensait De vous Il a pensé C'est menthe Pour le créer Il a pensé Nous comme nous sommes là Comme vous êtes là Il avait pensé En lui Vous-même Amen Lui-même Sans aucune personne C'est lui-même Qui a pensé C'est lui-même Qui a conçu Pour le mettre A l'exécution Lorsque le temps S'est réaccompli A réunir Toutes choses En Christ Celles qui sont Dans le ciel Et qui sont Sur la terre Lorsque le temps S'est réaccompli C'est-à-dire Dieu a son temps Ces temps-là C'est ce que nous appelons Non pas les chronos Que nous comptons Aujourd'hui nous sommes Les quantièmes Le 28 novembre 2015 Ça c'est le temps Ça c'est le temps des hommes Mais il y a Les kairos Les temps de Dieu C'est pourquoi Il nous dit Il fait toutes choses Bonnes En son temps Amen Amen Dis avec moi Le but est plus important Le but est plus important Les conseils Son but Dieu a eu Une réunion Comme nous avions dit C'est le but Qui est plus important Que toute autre chose Dieu nous a créé Et il nous a aimé Avant la fondation du monde C'est-à-dire Dieu a un but Pour votre vie Amen Il a un plan Il a un but Pour votre vie Pour que vous puissiez Trouver ses buts Et ses plans Ne cherchez pas ailleurs Le problème des hommes Ils cherchent Leur solution C'est les hommes Au lieu de chercher Votre solution Vers le créateur Cherchez Vers la créature Cherchez le créateur La Bible nous dit Dans Romain Ces gens-là Ils ont adoré La créature Au lieu du créateur Ils se sont vantés D'être sages Ils sont devenus fous Ne cherchez pas Votre solution Vers une créature Mais vers le créateur Et vous trouvez Le conseil Du créateur Dans la constitution Qui régit son royaume C'est la parole de Dieu C'est pourquoi il est dit Comment le jeune homme Rendra-t-il pu son sentier En se dirigeant D'après la parole de Dieu Je serre ta parole Dans mon coeur Afin de ne pas pécher Contre toi J'incline ma volonté A la parole de ta bouche Car ta bouche Fait le délice De ma vie Que le Seigneur vous bénisse Amen Et si vous êtes là Dieu a un but Pour votre vie